Musique 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 Vas-y doucement, tu t'essouffles facilement, cours pas ! Oui, t'inquiète, ça va aller ! J'ai mon inhalateur dans ma poche ! Super, merci ! Musique 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 Whatever Quel bonheur d'être chez soi. Oh, quel bonheur de te voir ! Musique Deux semaines c'est trop long ! Un jour c'est déjà trop long Musique Papa ! Tu es là ? Eh, dans mes bras ! Allez, viens ! Oh, dis-donc, t'as pris au moins 7 centimètres en 15 jours, toi ! Papa est exténué. Qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien, à ton avis ? Un bon petit dîner ! Un bon petit dîner ! Avec grand plaisir. Allez, viens, refus ! Après 5 heures de route, il n'y a rien de tel qu'un bon repas en famille. Tu dois être épuisée, j'ose même pas imaginer. Si tu savais... Merci pour ces moments de partage, pour l'amour que nous avons la chance d'éprouver les uns pour les autres, et ce, grâce à toi. Et enfin, merci d'avoir veillé sur ma famille en mon absence. Amen. Oh, attends ! Merci d'avoir ramené mon papa à la maison. Amen. Allez-y, mangez ! Tu veux commencer par ça ? Ouais. Dis, on peut aller faire du bateau ce week-end ? Pourquoi pas, oui. Le lac est d'un calme plat. Maman dit qu'il n'y a jamais d'essence dans les bateaux. Oh, c'est vrai, elle a dit ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Papa doit m'aider à réparer deux ou trois petites choses dans la maison d'abord. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre ? Tiens, prends un petit peu de salade, s'il te plaît. D'accord. Tu veux du rôti ? Avec plaisir. Merci. Alors, comment va Brandon ? Il va pas trop mal. Mais les médecins ne savent toujours pas ce qu'il a. En tout cas, on dirait que son état se stabilise depuis qu'il prend ce traitement. Bon, alors... Oh, et demain matin, n'oublie pas qu'on a rendez-vous chez le généticien. T'es sûre ? Oui, Jason, je t'ai parlé de ce rendez-vous il y a au moins 15 jours. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que ça tombe mal. J'ai un rendez-vous demain. Tu es rentré il y a à peine deux heures. Oui, mais j'ai beaucoup de suivi à faire après chaque déplacement. Tu le sais. Le problème, c'est que c'est le seul jour où on peut voir le spécialiste. Sinon, il faut attendre trois semaines. J'ai besoin que tu sois là. Brandon a besoin de toi. Très bien. Je vais reporter ma réunion de neuf heures la semaine prochaine et... repousser un peu celle de onze heures. Merci. Je t'en prie. Tu lui manques beaucoup quand tu es en déplacement. Tu es absolument tout pour lui. Il est très anxieux pour demain. Il sera très déçu si tu ne viens pas. Il croit que je suis tout pour lui. Mais on sait très bien qu'il n'y a que toi qui compte. Les enfants tiennent tout l'amour d'une mère pour Aki. Moi, je l'apprécie à sa juste valeur. Tu te moques ? Non. Normalement, dans un mariage, on partage les tâches. Mais toi, tu fais 90% du boulot. Non, c'est faux. Tu travailles très dur, toi aussi. Je fais bouillir la marmite, mais... c'est toi qui fais tout le reste. Pourquoi est-ce que j'ai autant de chance ? Ce n'est pas de la chance. Je ne crois pas à la chance. Je crois au bonheur. Je compte sur toi pour demain. Oui, absolument. On prend chacun notre voiture et j'irai à ma réunion après le rendez-vous. Très bien, merci. De rien. Ça fait du bien d'être ici. Je déteste quand tu n'es pas là. Tu me manques tellement. Je suis désolé, mon amour. C'est les aléas du métier. Cette maison me fait flipper la nuit. Chérie, tu n'as pas de soucis à te faire. Big Bear est l'une des villes les plus sûres de Californie. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer plein de choses. Écoute, je suis là maintenant. Alors, tu n'as plus à avoir peur. Oui. Et est-ce que c'est le bon moment pour parler des factures qui s'accumulent dans la cuisine ? Chérie, ce n'est pas toi qui dois répondre aux agents de recouvrement qui me harcèlent. Parce que tu crois qu'ils ne m'appellent pas, moi. Encore une fois, mon dernier voyage s'est très bien passé. On aura plus d'argent qu'il nous en faut si je conclue tous ces marchés. Tu dis ça tout le temps. Tu n'es pas heureuse. Bandonnez-toi, vous avez une vie merveilleuse grâce à moi, non ? Si. Mais... Mais quoi ? Tu... Je peux savoir de quoi tu as peur. J'ai peur que la banque finisse par débarquer et nous enlève notre maison. Je ne veux pas finir dans la rue. Chérie, mon amour, c'est ridicule. Tu t'inquiètes pour rien. J'arrêterai de m'inquiéter quand les factures seront payées. Chérie, je te le promets, elles le seront bientôt. Tu n'as pas à te faire de soucis pour ça. Tout va s'arranger, tu verras. Fais-moi confiance. Je suis désolé qu'on doive se serrer la ceinture. Mais ce n'est que temporaire. Tous les contrats vont être signés et tout rentrera dans l'ordre. Tu me le promets ? Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. C'est parti. Je suis le généticien. Peut-être qu'il n'a pas pu. Si tu allais t'habiller ou lui regarder la télé. D'accord, maman. Allez. Et dépêche-toi, s'il te plaît. Oui. Merci. Vous êtes bien sur le répondeur de Jason Goodman, laboratoire RDT. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Coucou, mon cœur. Je n'ai même pas eu le temps de t'embrasser ce matin. Tu n'as pas pu annuler ta réunion, j'imagine. En tout cas, on t'attend chez le médecin. Le docteur McCann à 10 heures à l'hôpital. D'accord ? Bye. Tu n'avais pas dit que papa devait nous rejoindre ici ? Si, va pas tarder, chérie. Jason, c'est Sarah. Où est-ce que tu es ? Il est 10 heures et quart. On est chez le docteur McCann. Tu te souviens du rendez-vous ? À l'hôpital San Bernardino, bâtiment 3. On t'attend. Le docteur McCann va bientôt vous recevoir. Super, merci beaucoup. Excusez-moi, quand mon mari arrivera, vous pourriez lui montrer le chemin ? Pas de problème. Merci. Tu veux que je te porte ton sac ou ça va ? Ça va. Super. D'après ce que j'ai pu comprendre, les médecins ont du mal à trouver la cause des essoufflements et des quins de bouteau. Et des étourdissements. Hum, très bien. Voyons voir. Bah, j'imagine que tu as subi toute une batterie de tests. Oui, monsieur. Brandon, tu veux bien aller dans la salle d'attente pendant que je parle à ta mère, s'il te plaît ? Vas-y, chérie. Attends-moi là-bas, j'arrive tout de suite. D'accord. J'y vais. C'est tout droit, mon petit bonhomme. Votre fils semble être un amour de petit garçon. C'est vrai. Il... Il est super intelligent. C'est... C'est vrai, c'est vraiment un amour. Oui, ça se voit. Alors, j'ai étudié longuement le dossier médical de votre fils et, suite à cela, j'ai téléphoné à ses médecins afin de mieux comprendre la situation. Je pense que Brandon souffre d'une maladie génétique rare appelée déficit immunitaire combiné grave. C'est une pathologie qui attaque insidieusement le système immunitaire. La plupart des malades doivent rester chez eux. Brandon n'est donc visiblement pas sévèrement atteint, mais son cas pourrait s'aggraver avec le temps. Et est-ce que ça se soigne ? Heureusement, oui. Mais la guérison passe par une greffe de moelle osseuse. Avant tout, nous devons nous assurer qu'il souffre bel et bien de cette pathologie et ensuite nous chercherons un donneur compatible. En règle générale, il s'agit du père ou de la mère. Sachez que la maladie progressant très lentement, nous disposons d'un peu de temps, mais il est préférable de trouver le donneur le plus vite possible. Vous comprenez ? Oui. Mon assistante va programmer avec vous un test de compatibilité. Tout va bien se passer, madame. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jason ? Jason ? Jason ? Rufus. Tu sais que t'as pas le droit de monter. Qu'est-ce que tu fais là ? Où il est, à ton avis ? Où il est ? Dernier avertissement. Impayé. Laboratoire RDT, j'écoute. Bonjour, mon mari est commercial, il n'a donc pas de bureau chez vous, mais je me demandais s'il était sur place aujourd'hui. Il s'appelle Jason Goodman. Jason Goodman ? Oui, il est basé à San Bernardino. Je suis désolée, nous n'avons personne sous le nom de Jason Goodman qui travaille ici. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas chez vous, en réalité. Il est commercial pour le secteur de la Californie du Sud. Non, madame, c'est David Marcus qui couvre ce secteur. C'est étrange. Vos données ne sont peut-être pas à jour. Je suis bien au laboratoire RDT ? Tout à fait. Voulez-vous que je vous passe les ressources humaines ? Ils pourront peut-être vous renseigner. Non, non, c'est gentil. Merci de votre appel. Merci à vous. Centre de courrier de Santa Monica. Coucou, maman. Coucou. Mais, même pas un bisou. Brandon m'a dit que Jason n'était pas venu au rendez-vous. Tout va bien ? Oui, 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 toi bien. Je l'ai eu au téléphone. Il a trop de boulot. Ah, je suis rassurée. Passe un bon week-end. N'oublie pas que c'est moi qui vais chercher les enfants lundi. Appelle-moi. Promis, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. À plus. Salut. Papa n'est toujours pas là. Où il est ? Il travaille. Tu veux dire que tu lui as parlé ? Eh bien... Ah oui, je vois. Tu ne lui as pas parlé, en fait. Si, je lui ai parlé. Mais il a été obligé de partir en déplacement. Mais pourquoi ? Combien de déplacements il doit faire encore ? Beaucoup, chérie. Il est obligé de travailler très dur pour prendre soin de nous. Il sera là dans deux ou trois jours. Tu me le promets ? Tu vois, tu ne peux pas le promettre. Ça veut dire que tu n'en sais rien. Si tu veux, avant d'aller faire tes devoirs, tu peux aller jouer une petite heure. On est vendredi. Maman, je peux faire mes devoirs pendant le week-end. Ça marche. Pas de problème. Ça te ferait plaisir d'aller jouer sur ta tablette un petit peu ? Ok. Super. On appellera papa ce soir. Si tu veux. Oh ! Encore en train de jouer ? Oui, je dessine. Oh ! C'est un très beau dessin, chérie. Mais il est l'heure de dormir. Il n'a jamais appelé, en fait. Hein ? Je ne comprends pas. Pourquoi mon papa, il n'est jamais là ? Écoute, il faut qu'on soit patient. Ça ne va pas durer. Je suis sûre que dès qu'on n'aura plus de problème d'argent, papa arrêtera de voyager autant et pourra rester avec nous. Mais quand ? Très bientôt, j'espère. Moi aussi, maman, que tu sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Qu'elle plaît, c'est sa chance de recouvrement. Comment ça va ? Où es-tu ? Votre message n'a pas pu être délivré. Désolée, cette page n'est plus disponible. Et enfin, merci d'avoir veillé sur ma famille en mon absence. Hé, c'est moi. Est-ce que tu peux m'appeler pour me dire où tu es ? Je suis morte d'inquiétude. Chérie, tu n'as pas à avoir peur. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Allô ? Sarah, je rentre à la maison. Jason ! Si tu savais comme j'étais inquiète. Mais inquiète de quoi ? J'ai imaginé le pire. Si tu savais tout ce qui m'est passé par la tête. Je ne veux pas que tu t'en fasses pour moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis ta femme. Tu peux me dire où tu étais passée ? J'avais un dîner d'affaires très important. Aussi tard ? Oui, excuse-moi, mais c'est mon boulot. Il faut que je voie des clients, sinon je ne gagne pas d'argent. Et si je ne gagne pas d'argent, il n'y a pas de maison. Pas de vêtements, pas de nourriture, pas de voiture, rien. C'est gentil à toi d'être venue aussi vite. Si ta sœur ne le fait pas, qui le fera ? Toujours aucune nouvelle ? Non. Salut. Salut. Monsieur Furious, tu n'as pas idée. Ça fait 24 heures qu'il est parti et je n'ai aucune nouvelle. Si ça continue comme ça, je vais péter les plans. Ton mari bosse tout le temps, Sarah. Si ça se trouve, il a un rendez-vous d'affaires et il a juste oublié de te le dire. J'espère que c'est ça. Mais ça n'excuse pas son absence chez le médecin hier matin. Ça fait 24 heures qu'il ne m'a pas contactée. Est-ce que tu as pensé à prévenir la police ? Pour leur dire quoi ? Que mon mari ne m'a pas appelée depuis 24 heures et qu'il n'est toujours pas rentré ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Si tu veux, j'appelle les hôpitaux pour voir s'il y a été admis. Les hôpitaux ? Oui, il a peut-être eu un problème médical. Le mari d'une amie a fait un AVC dans sa voiture sur le parking d'un supermarché. Il a été retrouvé mort 8 heures plus tard. Tu te rends compte ? Lorraine ! Excuse-moi, c'est un peu morbide, mais ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. T'inquiète pas, je suis sûre qu'il va bien. Mais il faut que tu envisages toutes les possibilités. C'est vrai, tu as raison. Tu peux garder Brandon pendant que je vais à la police. Oui, bien sûr. Tu n'as qu'à leur dire que Jason a tout simplement disparu. Sauf qu'il n'a pas disparu. Il n'est pas là, c'est tout. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Sarah Goodman. J'habite sur péninsule Allen à Boulder Bay. Oui ? Ce n'est pas encore vraiment une urgence, mais... Je n'ai aucune nouvelle de mon mari Jason depuis plus de 24 heures. Il faudrait vous adresser à un lieutenant. Sarah ? Sarah Brown. Monsieur Sharpsen. Lieutenant Sharpsen, je te prie. Est-ce que je vois ? Vous êtes monté en grade ? Ah, la patrouille, c'est pour les petits jeunes, ma chère. Résoudre des crimes, c'est un peu plus cérébral. Et un peu moins physique. Comment va ton père ? Je ne l'ai pas vu depuis des années. Eh bien... Papa est mort il y a un peu plus de deux ans, malheureusement. Ah, je suis vraiment désolé. Oui. C'était un homme génial. Oui, c'est vrai. J'ai essayé de le contacter il y a quelques années, mais il ne m'a jamais rappelé. Ah, vous savez, papa était un homme fier. Quand il est tombé malade, il n'a plus voulu voir personne. Oui, ça a dû être très dur pour un homme aussi dynamique que lui. De quoi est-ce que tu parlais avec l'agent ? Mon mari est rentré il y a deux jours d'un déplacement de plus de deux semaines. Et le lendemain, à mon réveil, il n'était plus là. Plus là ? Non, ça fait 24 heures et je n'ai reçu aucun coup de fil, aucun texto, rien. C'est étrange. Il avait déjà fait ça auparavant ? Il part souvent en voyage d'affaires. Et donc, il est possible qu'il soit parti en déplacement sans me le dire ? Tu lui as appelé sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents ? Il n'a pas vraiment de famille. Ses parents sont décédés avant notre mariage. Il a une soeur, mais elle est un peu sauvage. En fait, je ne l'ai jamais rencontrée. Ce n'est pas normal, ça. Et ses amis, tu les as eus ? J'en ai appelé quelques-uns. En fait, il travaille énormément, alors il n'a pas vraiment d'amis ici, à Big Bear. Et le boulot ? J'ai appelé sa boîte et... Figurez-vous qu'ils m'ont dit qu'ils ne travaillaient pas là. Je vais lancer une alerte dans notre système, on ne sait jamais. Et passer quelques coups de fil. Tiens, prends ma carte et appelle-moi s'il revient. Ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Promis. C'est vraiment très gentil. Sympa de vous revoir. C'est très sympa. Dommage que ce soit dans de pareilles circonstances. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Pamela, c'est... C'est Sarah. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis très longtemps, mais... Ah, non, bien sûr que tu me connais, je suis la femme de Jason. Je suis pratiquement certaine d'avoir le bon numéro. Jason a dit que tu... Je vois. Oui, oui, bien sûr, je... Je ne te dérangerai plus, désolée. Je ne te dérangerai plus, désolée. Je ne te dérangerai plus. Ce n'est pas difficile si que tu me connais. Je sais que tu me connais, je ne te dérangerai plus. Ah, ça ne te dérangerai plus. Je ne te dérangerai plus. Je et j'ai pas eu immersive. Je ne suis pas un missionité. Je ne te déchangerai plus. Je ne te dérangerai plus et ni à partir. Je ne te dérangerai plus. Je ne te dérangerai plus et non s' driftigues. Bonjour. Salut. Merci de vous être déplacé. De rien. Pas de problème. Voici mon équipier, le lieutenant Miller. Comment allez-vous ? Enchanté, lieutenant. Moi aussi. Wow. Elle est super, cette baraque. Merci. Sarah est une vieille connaissance. Son père et moi, on a fait équipe il y a quelques années dans la police de Los Angeles. Oui, il parlait souvent du bon vieux temps. Oh, ça remonte à l'époque préhistorique. Quelle vue. Magnifique, n'est-ce pas ? Alors, M. Goodman a disparu depuis près de 40 heures, c'est exact ? Oui, environ. Je ne sais pas exactement à quelle heure il a quitté la maison. Savez-vous s'il a emporté des affaires ? Des vêtements, sa procédant ? Je ne crois pas, non. Mais est-ce que tu as jeté un œil à votre compte en banque ? Non, mais pourquoi vous me dites ça ? Comment déclaras-tu ta relation avec ton mari ? Elle est parfaite, pourquoi ? Vous ne vous disputez jamais ? Non. On est parfois en désaccord, mais ça ne va jamais beaucoup plus loin. Vous êtes donc le couple idéal. Vous n'avez jamais traversé de périodes difficiles. Excusez-moi, Daniel, qu'est-ce que vous essayez d'insinuer ? Mme Goodman, savez-vous qu'à 90% des disparitions sont dues à des disputes liées à l'argent ou à la famille ? Ou même à une aventure ? Mon mari n'a pas d'aventure, je vous assure. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Sarah, on essaie simplement de se faire une idée. Vous essayez simplement de savoir si mon mari et moi on se déteste. Non, non. Si, c'est ce que vous sous-entendez. Ah, vous ne croyez quand même pas que j'ai fait du mal à mon mari ? Calme-toi, ce n'est pas ce que nous avons dit. J'aime mon mari. Jason et Brandon, ils sont tout pour moi. Mon mari a disparu et tout ce que vous savez faire, c'est rester planté là, apporter des accusations malsaines. Madame, on essaie simplement de cerner la dynamique entre vous et votre mari. Malheureusement, on ne disparaît pas sans raison. Il y a toujours une explication. Alors, on est bien obligé de poser des questions. Si on veut essayer... Dans ce cas, appelez une voyante. Sarah, si on est là, c'est pour t'aider. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes là pour m'accuser. Vous devriez être en train de le chercher au lieu de me parler. En ce moment même, des agents sont en train de s'en chercher. Non, c'est faux. Et ne soyez pas condescendants. Sarah, on n'est pas condescendants avec toi. Bon, si on reprenait depuis le début... Très bien. Dans ce cas, commencez donc par fouiller ma maison. Vous découvrirez peut-être quelque chose. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, pas tout de suite. Alors, sortez d'ici et allez chercher mon mari. On a peut-être manqué de tact et je te demande pardon. Oui. C'est peu de le dire. Je te promets de tout faire pour retrouver Jason. Daniel, les actions valent plus que des mots. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Ce que tu avais à dire, c'est que quand un mari n'appelle pas sa femme pendant 36 heures, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il y a des tas d'hypothèses qu'il faut examiner. Un accident de voiture au milieu de nulle part. Une négociation qui a mal tourné. Ou une crise cardiaque. Ouais, tout de bien. Mais je pencherais plutôt pour un problème conjugal. Toi qui la connais, tu la crois capable de commettre un crime ? Si j'ai appris une chose dans ma carrière, c'est que tout le monde en est capable. Je suis d'accord. J'ai arrêté. fought. Oui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Très bien. Merci de votre gentillesse. Bonne nuit, madame. Ça va aller. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qui se passe ? Excuse-moi, mais on va devoir fouiller ta maison encore une fois. Daniel, c'est une blague ? Ça suffit, vous l'avez déjà fouillé deux fois. Ça fait un mois qu'on est sans nouvelles de ton mari. Et la ville entière, ainsi que la police et le FBI, ont ratissé les environs. Et jusqu'à présent, en tout cas, ils ont fait chou blanc. Mais on a de nouvelles pistes, mais on a besoin de vérifier qu'elles n'ont aucun lien avec toi, tu comprends ? Mais c'est très déstabilisant, lieutenant. Nous avons retrouvé une femme dont nous pensons sérieusement qu'elle était la maîtresse de ton mari. Quoi ? Non, c'est faux. Nous devons poursuivre nos investigations. Mais les indices corroborent les faits. Est-ce que ceci t'appartient ? Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Où vous l'avez trouvée ? Sur la femme en question. Comment ça, sur la femme ? Je ne comprends pas. Nous l'avons trouvée sur son cadavre. Et tes empreintes sont dessus. Bien sûr qu'il y a mes empreintes dessus, c'est mon bracelet. Jason me l'a offert pour notre anniversaire. Je sais que c'est le mien parce qu'il manque une pierre à côté du fermoir. Elle l'a sans doute ramassée quelque part. Tu la connais ? Non. Elle s'appelle Amoda Woodward. Je n'ai jamais vu cette jeune femme de ma vie. Comment est-elle morte ? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on est en train de rassembler les preuves et de chercher le mobile. Daniel, et en ce moment même, pour être honnête, les deux seuls suspects potentiels sont Jason et toi. Franchement, Daniel, arrêtez un peu, je n'ai tué personne. Mais comment vous pouvez penser une telle chose ? C'est pour ça que je te demande à nouveau de nous laisser entrer pour qu'on puisse s'assurer qu'il n'y a aucun lien entre toi et Amoda Woodward. Est-ce que vous savez à quel point c'est pénible et insultant d'être accusé d'une chose aussi horrifiante ? Je n'ose même pas imaginer ce que tu dois traverser. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis sincèrement désolé. Je n'ai rien à cacher. Ma maison est à vous. On y va ! Dépêchons ! Et je vous demanderai de bien respecter les lieux. Si ça continue, je vais perdre la maison. J'ai environ six mois devant moi, pas plus. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas partir d'ici, tu es chez toi. Peut-être, mais je n'ai pas les moyens de payer. Je n'arrête pas de puiser dans nos économies. Et puis tous les jours, je reçois des lettres et des coups de fil des agents de recouvrement. Tu peux compter sur moi pour t'aider, tu le sais. Il n'en est pas question une seconde. Et l'assurance-vie, est-ce que tu y as pensé ? Oui, mais ils ne feront pas de versements sans certificat d'essai. J'espère qu'il est mort. Parce que sinon, j'ai bien l'intention de le couper en morceaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais ? Et des attractions en tout genre attendent les participants. C'est Jason. Quoi ? Regarde. Et des attractions en tout genre attendent les participants. C'était Carolineville en direct... Je te dis que c'est Jason. Où ça ? Mais là, regarde. Et c'est en direct de Santa Monica. Oh mon Dieu, il est vivant. Non, ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'il ferait à Santa Monica ? Je n'en sais rien, mais je suis sûre que c'est lui. Pour moi, ça peut être n'importe qui. Non, Lorraine. Regarde, c'est Jason. Ouais, peut-être bien. C'est peut-être lui, mais... Mais... Qu'est-ce qu'il fait à Santa Monica pendant que je m'inquiète à la maison avec un enfant malade ? J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Santa Monica. Santa Monica. Santa Monica. Santa Monica. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire ça ? Tu m'inquiètes, là. J'ai l'impression d'avoir vu Santa Monica quelque part. Arrête, Sarah. Tu commences vraiment à me faire flipper. Tout le monde connaît Santa Monica. Viens, suis-moi. Allez, viens avec moi. C'est quand j'ai vérifié les factures que j'ai vu le nom de Santa Monica. Mais c'est... C'est de quelle taille ? Genre un petit ticket ou une grande feuille ? C'est un petit reçu blanc. Il y a des milliers de petits reçus blancs là-dedans. Je l'ai trouvé. Centre de courrier de Santa Monica. C'est un reçu pour une boîte postale ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorraine, j'en sais rien. Pourquoi il n'est pas dans les registres de son entreprise ? Pourquoi il n'a pas de famille ? Et qui est Amanda Woodward ? Et qu'est-ce qu'il faisait sur la jetée de Santa Monica ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'imagine que si tu as une boîte postale, tu vas la vider de temps en temps. Sans doute, oui. Ce serait logique. Alors je vais aller à Santa Monica. Pour faire quoi ? Tu vas faire le guet en attendant qu'il se pointe ? Absolument. Lorraine, est-ce que tu peux me garder Brandon ? Sarah, écoute, je crois que tu devrais aller à la police pour les prévenir. La police ? La police s'en fiche. La police n'a rien fait jusqu'à présent à part m'accuser de je ne sais quel crime. Tu peux le garder ou pas ? Lorraine, il faut que j'y aille, c'est oui ou c'est non. Je t'en prie, fais attention. Un homme capable de te mettre dans cette situation est forcément dangereux. Brandon a besoin de lui. Alors je n'ai pas le choix. Il faut que je le retrouve rapidement et que je le ramène ici. J'y vais. Attends. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour. En quoi puis-je vous aider ? Je voudrais déposer ceci dans une boîte postale, mais en fait, je ne suis pas sûre d'avoir le bon numéro. Pas de problème. Quel est le nom de la personne ? Jason Goodman. Un instant, je vérifie. Non, je n'ai personne sous ce nom. C'est David Marcus qui couvre ce secteur. Euh, oui. Je me suis emmêlée les pinceaux et j'ai confondu mes clients. Pourriez-vous chercher si vous avez un David Marcus ? Oh, monsieur Marcus. Oui, je le connais bien. Il passe vider sa boîte tous les jours. Le soir, la plupart du temps. Je vais déposer ce colis dans sa boîte. Je suis sûr qu'il passera ce soir. Ne vous inquiétez pas. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Reviens tout de suite, s'il te plaît. Je ne veux pas dormir dans la maison de Tante Lorraine. Va te mettre au lit. Je t'aime et je vais rentrer tout bientôt. Non. Passe-moi Tante Lorraine, s'il te plaît. Salut. Écoute, il faut que je reste un petit peu plus longtemps. Je suis désolée si c'est un peu difficile. Va coucher Brandon et essaie de calmer. Ce n'est pas difficile du tout, t'inquiète pas. Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Mais c'est normal, voyons. Surtout, fais attention à toi, tu veux ? Merci, petite sœur. Surtout, fais attention à toi. Surtout, fais attention à toi. Sarah, je suis en train de le suivre en ce moment. Tu l'as retrouvé ? Il est avec une femme. Quoi ? Il est en vie ? Lorraine, est-ce que tu m'entends ? Il est avec une femme. Ok, écoute-moi. Promets-moi de prendre aucun risque. Je t'en prie, sois prudente. Il faut que je te laisse, je te rappelle. Sarah ! Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Alors, raconte-moi. J'ai continué à les suivre et ils viennent de s'arrêter devant une maison, dans une allée privée. Il a donc une aventure. C'est pire que ça. En fait, je crois qu'il mène une double vie. Une quoi ? Il a une autre vie avec une autre femme. Qu'est-ce que t'en sais ? Il a l'un de ces autocollants d'université ridicules collés sur la vitre arrière de sa voiture. Tu veux dire qu'il a des enfants ? J'en sais rien. Écoute, surtout ne fais rien qu'il puisse te mettre en danger, ce mec n'en vaut pas la peine. Lorraine, je ne suis pas venue ici pour Jason, je suis là pour Brandon. Promets-moi de ne pas aller l'affronter, on ne sait pas de quoi il est capable. Arrête tes bêtises. Sarah, je t'en prie, écoute, t'as découvert son secret et tu ne sais pas comment il va réagir quand il te verra. Peu importe, c'est un risque que je dois courir. Ne fais pas ça. Écoute, je te rappellerai demain, d'accord ? Occupe Brandon en attendant. Non, non, attends, promets-moi de faire attention, d'accord ? Je te le promets, il a déjà perdu son père, il ne me perdra pas. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Comment t'as pu nous faire ça ? Je t'en prie. Je vous déconseille fortement de faire justice vous-même. Bonjour, lieutenant. Je sais ce que vous manigancez et je sais où vous êtes. Ah oui, comment ? Vous avez mis un mouchard sur ma voiture ? Qu'est-ce que vous faites à Santa Monica ? Eh non, on n'a pas mis de mouchard sur votre voiture. Votre sœur nous a appelés. Pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'elle est inquiète pour vous. Elle a bien fait de nous prévenir. Je rends visite à un vieil ami, c'est interdit par la loi ? Non, pas du tout. Je suis obligée de continuer cette conversation avec vous ? Non, aucune obligation. Super. Alors au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je travaille dans une agence immobilière de prestige et régulièrement je frappe aux portes des jolies maisons du quartier et j'essaye de voir si les propriétaires veulent vendre. Je trouve votre maison splendide et je pense que vous pourriez faire une belle plus-value. Je m'appelle Alison Shaw. Bonjour Alison, je m'appelle Émilie. Émilie ? Émilie Marcus. Oh, Marcus. Je vois... C'est curieux, je ne connais aucun Marcus dans le coin. Ça fait des années que nous habitons ici et nous connaissons quasiment tout le monde. Je suis nouvelle dans le quartier. C'est agréable de faire de nouvelles connaissances. Excusez-moi, je ne vous ai pas proposé d'entrer. Vous aimeriez visiter la maison ? Eh bien, avec grand plaisir, merci. Entrez, je vous en prie. Je suis désolée, la porte a tendance à claquer. Ce n'est pas grave. Donc, nous sommes ici dans le hall d'entrée qui, pour moi, est la partie la plus importante d'une maison. C'est votre famille ? Ah oui, nous avons trois enfants. Richard, qui a 18 ans et qui est en première année à l'université de Los Angeles. Ensuite, il y a Jenny, 17 ans, et enfin Cathy, qui a 13 ans. Vous avez une très belle famille. Merci beaucoup. Suivez-moi, la cuisine est par ici. David, mon mari voulait un quatrième enfant, mais il voyage tellement que je lui ai demandé de trouver un métier un peu plus sédentaire s'il voulait agrandir la famille. Il travaille dans quoi ? Dans les pharmaceutiques. Oui, bien sûr. Comment ça, bien sûr ? Oh non, je veux dire, les pharmaceutiques, c'est très lucratif comme milieu. Et il est clair que votre mari a très bien réussi. Oui, mais cela implique des concessions. Je préférerais parfois qu'on soit pauvre et qu'il soit à la maison plus souvent. Comme je vous comprends. Enfin, bref, voici donc la cuisine et nous l'avons entièrement rénovée il y a environ deux ans et demi. Elle est très fonctionnelle, l'électroménager est haut de gamme et elle dispose de tous les équipements nécessaires. Juste à côté se trouve la salle de séjour. C'est une pièce où il fait bon vivre et qui est parfaitement insonorisée. C'est l'endroit idéal pour vous relaxer en famille et regarder des films et ça je peux vous dire qu'on m'en a vu. Nous y avons installé une cheminée. C'est parfait pour les longues soirées d'hiver. Ici, nous entrons dans la salle à manger. C'est le cœur de la maison. Nous avons passé tellement de bons moments en famille autour de cette table. C'est la pièce qui me manquera le plus si nous partons. Ah, et voici le petit salon. C'est probablement la pièce dont je suis la plus fière. Désolée. Est-ce que ça va ? Oui, 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 ça va. J'ai vu beaucoup de maisons cette semaine. Je suis un peu, je suis épuisée. Vous voulez un verre d'eau ? Oui, ce sera gentil, je vous remercie. Je reviens. Merci. Vous avez une carte de visite ? Oui, tout à fait. Je vous la laisse sur la table. Merci. Merci. Elle est à température ambiante. Que pensez-vous de ce petit salon ? J'ai mis tout mon cœur pour le décorer. David s'en fichait, il m'a donné une belle enveloppe et il m'a dit de tout dépenser. Coucou, chérie. Ah, c'est David. Il a dû oublier quelque chose. Excusez-moi. Tout va bien, mon amour ? Oui, j'ai oublié ma tablette. J'en ai besoin pour ma réunion. Il y a un agent immobilier dans le salon. J'aimerais bien te la présenter. Oh ! Très bien. Elle s'occupe des biens de prestige. Elle s'appelle Allison. Enchantée, Allison. C'est un plaisir. Elle se promenait dans le quartier et elle a repéré notre maison qu'elle trouve très jolie. Alors, elle a frappé à notre porte et elle pense qu'elle pourrait en tirer pas mal d'argent. Bon, on n'a pas l'intention de vendre, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je lui ai fait faire le tour du propriétaire. Ah bon ? Ne t'inquiète pas, je ne lui ai pas montré notre chambre. Pardon, mais elle est un peu en bazar. Oh, chérie, à ce propos, j'ai oublié mon pull gris là-haut. Tu sais, celui que tu aimes tant. Tu veux que j'aille te le chercher ? Tu vas bien ? Bien sûr, excusez-moi une minute, je vous laisse avec mon mari. Merci, mon frère. Je t'en prie. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Comment t'as pu nous faire ça ? Pardon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Brandon a besoin de toi. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de son état ? Tu es le seul à pouvoir le sauver. Excusez-moi, vous devez sûrement me prendre pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Va voir le docteur McCann. Si tu fais ça, je ferais comme si on ne se connaissait pas. Je ferais comme si rien ne s'était jamais passé, comme si on n'avait jamais existé. J'oublierai tout si tu aides Brandon. Mais si tu refuses, j'appellerai la police. Pourquoi parlez-vous de police, Alison ? Mais tu te rends compte que tu as deux femmes. Et tu as deux familles. T'as pas le droit de disparaître Si tu ne vas pas voir le docteur McCann, je te ferais jeter en prison. Écoutez, Alison, il faut que vous vous calmiez. Et tout de suite. Chérie ? C'est clair ? Je n'ai pas trouvé ton pull. Oh ! Ce que je suis bête. J'ai oublié que je l'avais déposé au pressing la semaine dernière. Chérie, Alison va s'en aller. Quoi ? Et on n'a pas terminé la visite de la maison ? Je sais. Mais elle doit s'en aller, malheureusement. Inutile de lui faire perdre son temps. De toute manière, nous ne voulons pas vendre. Qui es-tu ? David, qu'est-ce qu'il y a ? Allez-vous-en. Maintenant. David ! David ! Jason ! Il faut que tu lui parles. Tu aurais dû me laisser tranquille. David ! Mais qu'est-ce qu'il te prend ? C'est une arnaqueuse. Je l'ai surprise en train de voler ça. Oh ! Ça appartenait à ma grand-mère. Je sais, oui. Et toi, tu l'as laissée entrer chez nous. Oui, je n'ai rien vu venir. Comment avez-vous pu me faire ça ? J'appelle la police. Non, non, non. Je crois qu'elle a retenu la leçon. Partez d'ici, tout de suite. Vous m'avez fait passer pour une idiote, ce qui est presque pire que me voler. Je te demande simplement de faire ça pour Brandon. Je t'en prie, Jason. Il a besoin de toi. Qui est Brandon ? Cette femme est cinglée. Il ne faut pas croire un mot de ce qu'elle dit. Heureusement que je suis rentré à l'improviste. Il estотивilé à l'improviste. Il estToilé à l'improviste. Il est formé des groundphones. Allô ? Lorraine. Sarah. Je veux que tu ailles immédiatement chercher Brandon à l'école. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Lorraine, s'il te plaît, ne pose pas de questions. Va le chercher et ramène-le chez toi. Et surtout, ne t'approche pas de ma maison, c'est clair ? Oui, mais est-ce que tout va bien ? Non, je t'en prie, va vite chercher Brandon. Et ramène-le chez toi, je serai là dans un peu moins d'une heure. J'ai un petit truc à faire d'abord. D'accord, je pars tout de suite, t'inquiète pas. David, où tu vas ? Tu m'as dit que tu serais à la maison toute la semaine. Un médecin de Saint-José m'a envoyé un message. Il veut passer une grosse commande. Je ne savais pas que Saint-José était dans ton secteur. Son cabinet principal se trouve à Saint-José. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est à quatre heures de route. C'est pour ça que j'ai pris le nécessaire pour une nuit. David. Émilie, c'est mon boulot, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Tu l'aimes ce petit salon, pas vrai ? Oui, mais vraiment, je ne vois pas le rapport. C'est grâce à mon travail que j'ai pu te l'offrir. Bien, combien d'années vont devoir encore passer avant que tu comprennes ce qu'il faut faire pour prendre soin d'une famille ? Je sais très bien comment on prend soin d'une famille. J'ai élevé trois enfants, pratiquement toutes seules. Toi, tu les as élevées ? Oui. Toutes seules ? Oui. Alors mon boulot n'a absolument pas contribué à élever nos enfants. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu insinues en tout cas. Pas du tout. Tu vas me parler sur un autre ton ! Et sur le champ ! Parce que j'en ai plus qu'assez. David. C'est la première fois que je te vois dans cet état. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je reviens dans deux jours. Où tu vas passer la nuit ? Tu rentres quand exactement ? Je t'appellerai tout à l'heure. Je t'appellerai tout à l'heure. Appelez-moi si vous voulez connaître la vérité. Sarah, tu n'aurais jamais dû y aller seule. Oui, eh bien c'est trop tard. Il a une autre femme dans sa vie. Il a une autre famille. Son vrai nom est David Marcus. Pourquoi vous n'êtes pas à Santa Monica pour lui passer les menottes ? On va le faire. Mais il faut d'abord qu'on obtienne un mandat d'arrêt de la part du juge. Et comme ce n'est pas dans notre juridiction... Non, on n'a pas le temps d'accord. On n'a pas le choix, Sarah. Le lieutenant, il m'a agressée. Et il m'a pratiquement jetée au sol. Non, il vous a flanqué à la porte. Ce n'est pas pareil. Quelle est la différence ? Bon, écoutez. Je vous suggère de demander une ordonnance restrictive contre votre mari. si vous pensez que vous êtes vraiment en danger. Comment voulez-vous que je ne me sente pas en danger ? S'il a assassiné Amanda Woodward, il me tuera moi aussi. Ça, on n'en sait rien. On est en train de rassembler l'épreuve. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ah, je rêve. Il faut que je vous laisse. Ce que tu as fait était très dangereux. Je t'en prie, fais attention et ne prends plus aucun risque. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Arrêtez un peu de faire semblant de vous inquiéter pour moi. Allez-y. Suivez donc vos règles. Oh, bonjour, mon cher. Maman, tu m'as manquée. Tu m'as manquée, toi aussi. Comment ça va ? Tu te sens bien ? Pas trop, non. Non ? Merci de t'être occupée de lui. Il n'y a pas de quoi. Attends une seconde. Mon petit cœur, il faut que je prenne cet appel. Je te rejoins dans la maison dans une minute, d'accord ? D'accord. Super. Allez, viens, on va trouver en danger. Qu'est-ce que tu veux ? Écoute, chérie, c'est ridicule. Il faut qu'on parle. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle ? Essaye d'être raisonnable, tu veux bien ? Attends, que moi je sois raisonnable ? Tu nous as abandonnés. Tu as une autre famille. Tu menais une double vie. Comment t'as pu nous faire ça ? Je n'y peux rien. J'étais avec Émilie et puis je t'ai rencontrée. Et tu as tout simplement oublié de me dire que tu avais déjà une famille. Non, je ne dirais pas que j'ai tout simplement oublié. Disons que je n'ai pas vu l'intérêt de te le dire. Comment t'as pu croire que je ne la prendrai jamais ? Eh bien, j'ai cru que ça arriverait au début, mais les années ont passé et j'ai vu le danger chaque jour s'éloigner. Ouais, je vois très bien. C'était si facile pour toi. Et moi, j'étais tellement amoureuse. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est simple. Je ne pouvais plus subvenir aux besoins de tes familles. Jason, dis-moi qui tu es. Où est passé l'homme dont je suis tombée amoureuse ? Sarah, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ni à toi, ni à Brandon. Vous êtes de simples accidents de parcours et mon... C'est qu'un égoïste. Tu nous as bel et bien fait du mal et nous resterons marqués à vie. Mais Brandon a besoin de ton aide. Sinon, il risque de mourir. Alors, il faut que tu ailles voir le docteur McCann. Non. Non, ça ne sera pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres projets. Quels autres projets ? Écoute, ça rage. Je suis désolé, on a passé de super moments ensemble. Mais comprends bien que ce n'est pas raisonnable d'avoir deux familles. Alors l'une d'elles doit disparaître. Jason, t'es complètement fou. C'est un truc de dingue, non ? Oui. Ce n'est pas bon pour lui, tout ce stress. On dirait que son état a empiré. T'inquiète pas. La police va retrouver la trace de Jason Day ce soir et ils le forceront à donner sa moelle osseuse. J'ai plus confiance en la police. Puis ils ne peuvent l'obliger à rien du tout. Alors dans ce cas, c'est moi qui le ferai. Lauren, ni toi ni la police ne peuvent faire quelque chose. C'est moi qui dois prendre les choses en main. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais servir d'appât. Non, non, Sarah, ne fais pas ça, tu entends ? T'as une autre solution, toi. Bonsoir, David. Je tenais simplement à te dire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je n'ai pas été honnête avec toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte que j'ai deux femmes et même que j'ai deux familles. C'est impossible. Eh bien, si, c'est possible. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ce soir, je n'aurai plus qu'une seule famille. Oh, David, je ne comprends rien. Je te dis que ce soir, ils auront disparu. Je les aurai effacés. David, les gens, ça ne s'efface pas. Oh, que si. Combien tu paries ? David, ne fais pas ça. Émilie, je vais régler le problème. Police, je vous écoute. Je crois que mon mari va commettre l'irréparable. Elle va bien ? Il faut tout de suite qu'on aille chez elle. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu cherches quelque chose ou pas ? Salut, Jason. Ou plutôt David. C'est ça que tu cherchais ? Bien sûr que c'est ça. Tu sais, chérie, tu n'as vraiment qu'une loyauté. C'est toi qui parles de loyauté. Tu nous as abandonnés, tu ne te rappelles pas ? Tu n'es rien pour moi. Tu n'es qu'un sale mentaire. C'est exactement pour ça qu'il faut que je me libère tout de suite. Ok, tu ne m'aimes plus, mais il y a Brandon. Brandon ! Je n'en ai rien à faire, moi, Brandon. C'est toi qui as commis cette erreur. J'aurais pu te quitter le jour où tu m'as annoncé que tu étais enceinte, mais je suis restée. J'ai joué au mari idéal, au père idéal, alors que j'avais une autre famille à nourrir. Non, tu mens. Je t'ai vue avec Brandon. Je sais que tu l'aimes. Non, 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 tu te trompes. Je ne ressens rien pour lui. J'aime Emily, pas toi. T'es cinglé. Oh, 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 c'est pas très gentil, ça. Oh, et j'ai failli oublier, inutile de courir vers les flics devant la maison. Ils sont morts. Je les ai tués. Alors, tu bois aussi. Non, 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 pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour trouver Brandon. Après, je te tuerai. Alors, dis-moi où il est. Il est chez Lorraine, c'est ça ? Dis-moi. Il est chez Lorraine, c'est ça ? 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 Vous allez arrêter votre cirque immédiatement ! Oh, monsieur l'agent ! Le héros est enfin arrivé ! Lâchez votre arme, et tout se terminera bien pour tout le monde ! Otez-vous de mon chemin ! Lâchez immédiatement votre arme ! Vous croyez que vous me faites peur ? Vous n'hésitez pas à tirer ! Non, vous ne le ferez pas, parce que vous me voulez vivant ! À peine vivant suffira ! C'est votre jour de chance Faut que j'y aille Allez, restez tranquille Sarah ! Sarah ! Sous-titrage ST' 501 Sarah ! Non, non, non ! Non, attends ! Ne le tue surtout pas ! Plus d'essence ! Merde ! Non, c'est pas vrai ! Brigade fluviale, restez où vous êtes ! Allons-y ! C'est sûr que ça va ? Oui ! C'est terminé ! Les mains en l'air ! Essayez pas de faire le malin ! Vous aviez raison ! C'est mon jour de chance ! Vous avez le droit de garder le silence ! Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice ! Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire ! Maman ! Est-ce que ça va ? Oui ! Oui ! Je vais bien, chérie ! Et pourquoi papa il est pas là ? Euh... On a retrouvé papa ! Et... Il va bien ! Mais il est vraiment très malade ! Qu'est-ce qu'il a ? Eh bien... Physiquement, il va bien ! Mais dans sa tête, un peu moins ! Il va se faire soigner ! Mais... On va pas pouvoir lui parler pendant un certain temps ! C'est pas grave ! Je vais l'aider, moi ! Je sais, mon cœur ! Tu es un garçon extrêmement fort ! Et... Je suis super fière de mon fils ! Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ! Tu veux savoir la bonne nouvelle ? Quoi ? Papa va t'aider à soigner ta maladie ! On rentre ! Allez, viens ! Et pourquoi papa il est pas là ? Euh... On a retrouvé papa ! Et... Il va bien ! Mais il est vraiment très malade ! Qu'est-ce qu'il a ? Eh bien... Physiquement, il va bien ! Mais dans sa tête, un peu moins ! Il va se faire soigner ! Mais... On va pas pouvoir lui parler pendant un certain temps ! C'est pas grave ! Je vais l'aider, moi ! Je sais, mon cœur ! Tu es un garçon extrêmement fort ! Et... Je suis super fière de mon fils ! Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ! Tu veux savoir la bonne nouvelle ? Quoi ? Papa va t'aider à soigner ta maladie ! On rentre ! Allez, viens ! Viens ! De nouveaumotor ! Peer quelque chose vusu... Un wielais perleniques de tentation ! Donc, de choisir ses appels ! Assicularачеux ! Avouït... achieve ! Je ne te démerai ! Le하기 ces sous-titrapect ! De nouveau, je te serai. Un plâtre ! Mais je ne te mets regardez quoi ! Le n'aura ! Sous-titrage ST' 501 ...